Alors Mick Shumara a donné des sueurs froides à Horner à Austin, oui c'est vrai qu'il a mis du temps à se décaler, mais en même temps il a donné le DRS à Verstappen, donc ça compense on va dire. Les retardataires ont compliqué la stratégie avec la Horner, nous avons perdu beaucoup de temps derrière Yuki Tsunoda, et ensuite Mick Shumara nous a coûté du temps dans les deux derniers tours. Je pensais que ça nous ferait perdre la victoire car il a retenu Max durant tout le dernier secteur, ah oui il a perdu du temps là. Ils ont perdu du temps derrière Tsunoda aussi, ça c'est un comble par contre. Heureusement Max a pu bénéficier du DRS dans la ligne droite de départ arrivée, et se donner un peu d'air au virage 1, mais ça a clairement ajouté du stress sur le mureu des standards. Je pense que nous étions plus rapides en pneu médium et Max voyait que Lewis manquait d'adhérence, et en restant derrière, nous risquions de surchauffer nos propres pneus. Nous avons donc fait ce pari pour bénéficier de l'air propre, cela allait évidemment nous mettre sous pression jusqu'à la fin de la course. Red Bull a alors profité du fait que sa monoplace, la deuxième, celle de Perez, soit bien placée en troisième position pour forcer Hamilton à ne pas rester trop longtemps en piste, et ainsi avoir des pneus bien plus frais que Verstappen en toute fin d'épreuve. Et oui, Perez a emmerdé un peu Hamilton, mais pas non plus trop, parce que quand on voit où est-ce qu'il finit, 40 secondes derrière quand même, mais il a emmerdé assez Mercedes pour les faire s'arrêter pas trop tard non plus. Comme Mercedes avait décidé de rester plus longtemps en piste lors du premier relais, nous avons pu les forcer à rentrer plus tôt, en faisant également rentrer Tchéco, bien sûr. Ils ont alors eu la possibilité de rester dehors très longtemps lors de la deuxième relais, ce qui leur a donné un avantage en fin de course, avec des pneus plus frais de 8 tours. Ça a été une course difficile pour Sergio, qui était privée de boisson. Ça devait être dur ça, hein. C'est pour ça aussi qu'il a perdu 8 tours, je pense. Mais une nouvelle fois, sa gestion de la course a été fantastique, et sa confiance grandit grâce à ce deuxième podium consécutif. Il a piloté brillamment, et c'est crucial pour nous qu'il soit dans une telle forme à ce moment de l'année, juste avant son grand prix à domicile. C'est une victoire et un double podium incroyable pour l'équipe. C'est la première fois depuis 2013 que nous rencontrons le grand prix des Etats-Unis. Quelle manière de le faire ? Il reste 5 courses, et nous savons qu'à Mercedes devrait avoir l'avantage sur certaines d'entre elles. Le reste de la saison sera donc très sérieux. Bon, à Mexique, c'est pour Red Bull. Moi, je vais pronostiquer full Red Bull au Mexique, pour le max, pour le meilleur tour max, et le premier max. Je vais même le faire dès maintenant. Non, j'ingule quand même, j'ai l'attendre. Mais voilà, donc oui, du coup, Mick Schumacher, j'ai été surpris de le voir gêner à ce point. Enfin, surtout max, en fait, parce qu'il s'est écarté direct après, pour Hamilton, en même temps. Voilà, je vous laisse réagir, donc, suite à ces propos d'honneur. Ciao, ciao, ciao.